C'est un des plus gros dossiers touristiques en cours dans l'île. La mise en vente du golfe de Speron avait été lancée en 2012, sans succès, par Georges Devez, fils de Jacques le fondateur. On parlait alors de 20 millions d'euros. Elle semble avoir trouvé des candidats. Pour rentabiliser l'opération, la construction d'un hôtel de luxe, 7000 m2, 50 chambres et suites, est prévue au lieu du clubhouse. Ce pré-projet, signé par un architecte de renom, a été présenté en juillet aux voisins immédiats, les propriétaires des villas de Speron. C'était effectivement une réunion informelle organisée par les repreneurs potentiels, j'appelle ça le groupe Godot, autour de Philippe Godot. Et ils sont venus avec leur architecte nous montrer une dizaine, une quinzaine de diapositives avec des schémas d'un futur hôtel. Dans toutes les réunions de copropriétaires, il y a toujours un peu des tensions, on discute plus ou moins fort. Mais voilà, ensuite, à la fin, on s'est serré à la main tous et il n'y a pas de problème. Le groupe Godot, qui a finalement rassuré les résidents, sont des gens connus. Philippe Godot, principal repreneur et propriétaire de trois villas à Bonifacio. A Paris, il co-dirige la Panne Européenne, société de production de cinéma. Actionnaire ou partenaire, les autres noms sont Pascal Griseau, vice-président de la Fédération française de golf, patron de l'entreprise de protection continentale. En 2009, il était déjà un habitué de Mourtely. Il disait y avoir loué une bergerie pendant six ans. Il est d'ailleurs associé dans une société de promotion immobilière à Paul Canarelli, également dans la boucle de ce projet, tout comme le constructeur Probat de Portovesque. A la mairie de Bonifacio, on affiche désormais les permis quand ils sont juste déposés, ce qui n'a rien d'obligatoire. Chacun peut voir celui de la Panne Européenne à l'instruction depuis le 22 mai, état d'esprit favorable. Le PLU de la commune de Bonifacio autorise l'hôtellerie à cet endroit. Ensuite, pour savoir si nous respectons clairement la loi, il faut prendre tout le code de l'urbanisme, toutes les jurisprudences, tout ce qu'ont dit les juges en disant des fois oui, des fois non. Et là, on peut chercher. Moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, j'ai un PLU, un PADUC. Est-ce que nous sommes conformes au PLU ? Oui. Est-ce que nous sommes conformes au PADUC ? Oui. La commune a demandé des modifications pour l'hôtel. L'instruction ne sera pas close avant le mois de novembre, au moins. Les repreneurs, un seul a bien voulu nous répondre, attendent sans doute avec attention la nature des recours qui ne manqueront pas dans ce dossier. Leur décision de rachat du Golfe en dépend.